Une petite fin, il est temps de préparer quelque chose en cuisine. Mais d'abord, voici quelques bonnes astuces pour te faciliter la tâche. Un paquet de chips et la télé. C'est un super combo, tu ne crois pas ? Cette émission est débile. Je vais changer de chaîne. Hé, où est la télécommande d'ailleurs ? Comment est-elle arrivée jusque-là ? Pas le choix. Je vais devoir me lever du canapé. Oh, j'adore ces vieilles émissions en noir et blanc. Oh, c'était vraiment un bruit bizarre. C'était quoi ? Oh, Sophia, tu viens d'écraser toutes mes chips avec ton derrière. Oh mince, il me restait encore la moitié du paquet. Maintenant, ce ne sont plus que des miettes. Désolée, Vicky, je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait un paquet de chips sur le canapé. Waouh, Vicky est vraiment énervée. Si seulement il y avait un moyen de ressusciter ces chips pour la pauvre Vicky. Après avoir ajouté de l'oignon rouge et de la coriandre hachée, des morceaux de tomates et du fromage, casse deux œufs et mets-les dans le paquet. Plie un peu le paquet pour qu'il soit bien fermé et secoue pour mélanger le tout. Ensuite, place le paquet dans une petite casserole d'eau bouillante. Au bout d'une dizaine de minutes, sors le sachet avec des pinces pour ne pas te brûler. Une fois que ça a un peu refroidi, vide son contenu sur une planche à découper. Après l'avoir coupé en dés, comme ça, mets des cure-dents pour pouvoir les attraper facilement. Oh, du ketchup ? Excellente idée ! Tu as envie que ton paquet de chips se fasse écraser, n'est-ce pas ? Vicky, viens chercher ton encas, il est prêt ! Je vais te donner quelque chose de tellement bon qu'il te fera oublier cette grimace. Allez, goûte ! Ça a l'air pas mal ! La vache ! C'est une des meilleures choses que je n'ai jamais goûté ! Quand tu es avec ta meilleure amie, il n'y a pas grand-chose qui puisse te contrarier. À moins, bien sûr, que tu n'aies plus de ton popcorn préféré. J'ai déjà tout fini ? Dommage que ces maïs n'aient pas éclaté, sinon j'en aurais encore plus à manger. Tu n'es pas en train de penser à utiliser le fer à lisser de Vicky, n'est-ce pas ? Non, je m'en sers, désolée. Oh, allez, partage ton visseur avec Sophia, elle te le rendra quand elle aura fini. Les choses sont sur le point d'exploser par ici. Si tu as du maïs qui n'a pas éclaté, essaie de le mettre là-dedans. Tu crois que ça va éclater comme au micro-ondes ? Oh oh, on dirait que quelque chose explose là-dedans. Tu as vu ça ? Ça a vraiment marché ! Je n'arrive pas à y croire. Tiens, à toi l'honneur, Vic ! Ce n'était pas très sympa, hein Sophia ? Ne t'inquiète pas, il y en a plein d'autres qui arrivent. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Tu as fait le plein d'encas sans avoir à te lever du canapé. C'est l'heure du goûter et du toast au fromage, comme l'a prescrit le médecin. Il suffit de mettre ces toasts dans le gris-pain et ils seront prêts en un rien de temps. Bon sang, ce toast va sûrement prendre du temps. Ok, ça devrait être prêt maintenant. Peut-être que le pain est coincé dedans ou quelque chose comme ça. Hé, petit pain, ça va là-dedans mon gars ? C'était quoi ça ? Qu'est-ce qui s'est passé, Vicky ? Je cherchais juste à savoir pourquoi mon toast ne sortait pas et tout à coup... J'ai entendu un boum ! Bon, au moins tu vas bien. Mais maintenant notre gris-pain est fichu et je suis toujours affamée. Eh bien, tu sais quoi ? On pourrait peut-être s'en sortir sans gris-pain. Après avoir pris du papier d'aluminium, pose ta tranche de pain dessus. Une fois que tu as ajouté ton fromage préféré, ajoute une autre tranche. Maintenant, replie le papier d'aluminium en enveloppant complètement le sandwich. Une fois que c'est fait, appuie avec ton fer à repasser sur l'alu. Ensuite, tu peux le retourner et faire la même chose de l'autre côté. Après, laisse refroidir quelques secondes avant de le toucher. Ok, c'est le moment d'y aller ! Regarde un peu, c'est un sandwich au fromage fondu parfaitement grillé. Il vaut mieux le couper en deux avant que le fromage ne refroidisse. Maintenant, voyons un peu ce fromage fondu. Oh yeah ! C'est ça qu'on aime ! Vicky, ton goûter est prêt ? Tu prends la première bouchée ? Eh bien, tu as vraiment assuré cette fois, Sophia ! Je suis ravie d'avoir décidé de m'arrêter à mon stand de hot dog préféré en rentrant. Oh ! Eh Vicky ! Tu as vu ça ? T'en veux ? Ce n'est pas vraiment mon truc, mais j'ai assez faim. Je me demande ce que je pourrais manger pour le déjeuner. Du poulet ? Oh ! Des tacos ? Ça pourrait être sympa. Non, j'en ai déjà mangé hier soir. Oh ! Des pancakes ! Ça va être parfait. Eh Vicky ! Des ennuis avec cette bouteille de ketchup ? Bon, il est temps de verser la pâte. Je crois que je vais en faire des gros cette fois-ci. Oups ! J'ai raté la poêle. Eh bien, ça va être... Euh... Intéressant ? Sérieusement ? Tu essaies toujours de faire sortir du ketchup de ce truc ? Attends une minute. Je viens d'avoir une idée géniale. Tu as une poubelle de ketchup vide ? Rince-la à l'eau pour qu'elle soit propre. Une fois que c'est fait, tu peux y verser ta pâte à pancakes. Tu peux en mettre la quantité que tu veux, selon ce que tu veux faire. Eh bien, c'est beaucoup de pâtes ! Mets le bouchon et c'est parti ! Maintenant, tu éviteras d'en mettre partout puisque tu peux doser la bonne quantité de pâtes à chaque fois. Waouh ! Ça va être un énorme pancake ! Ok, c'est le moment de le retourner. Bien joué ! Et avant que tu ne t'en rendes compte, tu en auras déjà toute une pile. Waouh ! Est-ce que toute cette assiette est juste pour toi, Sophia ? Hé, Vicky, tu en veux ? J'en ai fait plein ! Hé, les filles ! On dirait que votre déjeuner est enfin arrivé ! Et ça a l'air délicieux ! Voyons voir ce que ça donne ! Hum, c'est trop bon ! Bon, je crois que je ferais mieux d'en prendre un nom. Attends, avec quel doigt il faut tenir ça ? Bon, je peux les utiliser comme ça. Allez ! Allez ! Non ! Je déteste ces stupides baguettes. Ne t'en fais pas, Vicky ! Je vais te donner une petite astuce, d'accord ? Mets la baguette contre ton nez, comme ça. Tourne-la et casse-la au milieu. Maintenant, elles sont plus petites et plus faciles à utiliser, tu vois ? Waouh ! Elles sont encore attachées, donc je ne les ferai pas tomber. Très bien, chère Sushi. Préparez-vous à entrer dans mon estomac. À la tienne ! Après une journée de voyage, on se sent vraiment épuisé. Je ne veux plus jamais monter dans un avion. Je n'ai rien mangé depuis des heures. Je me demande s'il me reste quelque chose à grignoter là-dedans. C'est bien ce que je pense. Je suppose que ça pourrait le faire, mais il y a un gros trou. Hé ! Une bouilloire électrique ? Très bien, je sais quoi faire. Si tu as des nouilles instantanées, comme celle-ci, mais que tu ne peux pas utiliser la tasse, mets les nouilles directement dans la bouilloire. Ensuite, verse de l'eau froide. Et n'oublie pas le sachet d'épices. Il est temps de fermer le couvercle et de réchauffer le tout. Après quelques minutes, tu devrais avoir des nouilles chaudes. Hum, ça sent tellement bon ! Je vais juste remuer un peu. Oui, tout un tas de nouilles rien que pour moi ! Tu n'as pas de bol ? Pas de problème ! Tu peux les manger directement dans le récipient. Délicieux ! Wow, ces enchiladas sont plus difficiles à faire que je ne le pensais. Il faut peut-être que j'y mette un peu plus de conviction. Un peu bizarre, mais bon, comme tu veux, Vicky. Et juste après avoir fini de danser, tu peux te lancer dans la guacamole. Et j'ai mes avocats juste là. Ok, on dirait que tu as tous les autres ingrédients à portée de main. Je vais bientôt manger des nachos qui déchirent. Attends un peu. Sophia sera à la maison dans 5 minutes ? Je ne pense pas pouvoir finir de cuisiner tout ça avant. Il y a quelque chose ici qui peut m'aider ? Un des sachets peut-être ? Oh oui, ça va sûrement aider à faire le travail. Dans un grand sachet en plastique comme celui-ci, verse tous les ingrédients nécessaires pour faire du guacamole. Une fois qu'ils sont tous dedans, ferme le sac hermétiquement. Et voici la partie la plus amusante ! Tout écrasé de tes mains ! Utilise tes doigts pour bien écraser l'avocat et mélange les ingrédients. Une fois la purée terminée, pousse tout le guacamole vers le fond du sachet. Mais au lieu d'ouvrir la fermeture, fais un petit trou dans le coin du sac. Comme ça, tu pourras éviter les dégâts en versant le guacamole dans tes ramequins. C'est parti pour la trempette ! Attends une seconde. Voilà qui est mieux. Hé, c'est plutôt pas mal ! C'est Sophia ? Je ferais mieux d'aller l'inviter à la fête. Est-ce que l'une de ces astuces culinaires t'a ouvert l'appétit ? Partale cette vidéo avec tes amis les plus gourmands et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube 123GO pour d'autres trucs et astuces géniaux comme cela ! Sous-titrage Société Radio-Canada